Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise au sommaire de ce journal. Fin de la mission du président suisse en République démocratique du Congo, Alain Berset, a bouclé sa visite de cinq jours par Goma. C'était hier dimanche 16 avril 2023 et s'est ensuite envolé pour Berne. A son jour de l'atténue des Jeux de la francophonie, les préparatifs avancent bon train. C'est le constat du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Loutondoula après avoir échangé avec la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Des engins, roulons, matériels et autres équipements remis aux divisionnaires provinciales du genre Plan et Santé du Casseille Centrale. C'était un appui du Canada à travers l'UNFPA. Le gouverneur de cette province a présidé cette cérémonie. Une fois de plus, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la nationale. Nous ouvrons ce journal par ce duplex du porte-parole du gouvernement concernant la situation qui se vit dans la partie est du pays. Patrick Mouyaya Katembo a précisé que le président Rwande Paul Kagame serait à la base et à la cause de la situation qui prévaut dans la partie est du pays depuis 20 ans. de cela pour avoir créé le SNDP, le RCD Goma ainsi que le M23. Patrick Mouyaya Katembo invite Paul Kagame à respecter la feuille de route de Luanda. Reportage. Il a délibérément choisi de traverser l'histoire. Ce qu'il n'a pas dit et qu'il aurait dû dire, c'est que c'est lui qui est à la base et la cause de tous les problèmes que nous avons à l'Est de la République démocratique du Congo depuis plus de 20 ans. Rappelez-vous que c'est lui qui a créé les RCD, les SNDP, les M23. Il fournit armes et munitions à tous ceux qui déstabilisent l'Est de la République démocratique du Congo. Je me fais le devoir de rappeler ce que le président a dit. C'est que pour notre patrie, nous la défendrons à chaque centimètre et qu'il est hors des questions de laisser penser ces velléités, ces idées expansionnistes du président Kagame. Ça doit être bien clair. En plus, je pense qu'il faut peut-être demander à la Belgique de lui rappeler ce qu'étaient les actes de nos frontières. Il y a quelques semaines, nous avions fait un briefing avec le professeur Tsumango Kalala qui avait bien expliqué cette problématique des transjets, des frontières, etc. Aujourd'hui, ce que le président Kagame doit faire, c'est de respecter ses engagements souscrits dans le cadre de la feuille de route de Luanda, de cesser de soutenir le M23 qui a été démontré mondialement, de retirer ses mains de la haine, comme le pape l'avait dit. Et c'est mieux de faire comme ça que de penser que par une forme de mégalomanie, on peut réussir à tromper toute une opinion pour penser pouvoir mettre la main sur quelques centimètres de terre de la République démocratique du Congo. Il faudra marcher sur toutes nos populations et sur tous nos soldats pour penser arriver à un dessin sissini. Si le président Kagame a choisi délibérément de mal lire l'histoire, ce n'est pas de notre faute. Nous, les gouvernements, nous travaillons à ramener la paix à l'est de la RDC. C'est le travail quotidien que fait le président de la République. Vous vous souviendrez que le président de la République avait choisi la voie de la diplomatie et de la paix avec tous nos pays voisins, mais le président Kagame a démontré par son attitude que ce n'est pas celui qui veut voir la paix revenir dans la région de Grand Lac. Donc, si c'est dit, nous sommes dans les cadres du processus de Luanda en train de faire notre part. Nous espérons qu'ils fassent la sienne, auquel cas nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont prêtes et qui payent déjà le prix de leur sang, vont défendre l'intégrité territoriale. Le gouvernement congolais doit-il considérer cette déclaration comme étant une déclaration de guerre ? C'est une provocation de plus. Je pense que même lui ne croit pas à ce qu'il dit. C'est une provocation de plus et nous réagissons rapidement pour que notre opinion sache et que son opinion à lui sache que ce n'est pas de cette manière qu'il peut contribuer au retour de la paix en RDC. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, le président de la Fédération Suisse Alain Berset a bouclé sa visite de cinq jours en République démocratique du Congo par Goma. Alain Berset s'est envolé pour Berne. C'était hier dimanche. Reportage. Dans ces différentes prises de paroles publiques à Bukavu, le président de la Confédération Helvétique n'avait cessé d'admirer le paysage du Sud Kivu, présenté comme la Suisse de la République démocratique du Congo. Et c'est pour se rendre compte de cette réalité qu'Alain Berset a préféré une randonnée lacustre pour relier la ville de Goma, son point de chute et dernière étape de sa visite à la République démocratique du Congo. Le président Berset a admiré ce paradis terrestre pour lequel il a assuré de faire le plaidoyer. Des assurances réitérées à Goma, ultime étape de sa visite. Lors d'une rencontre de restitution à la presse, le président Helvétique, rétracant tout son parcours au départ de Kinshasa, d'y avoir été marqué par l'hospitalité du peuple congolais et de ses dirigeants. S'agissant des violences armées dans le nord qui vouent avec ses lots de malheurs pour les déplacés des guerres, notamment Alain Berset, dont le pays présidera d'ici le mois prochain à la destinée du Conseil de sécurité, promet l'accompagnement de la Suisse pour un dénouement de la crise sécuritaire et humanitaire. Dans le cadre de cette présidence, nous allons promouvoir ces éléments. Il y a plusieurs axes sur lesquels nous travaillons, mais il y aura en particulier en mai un débat important sur la protection des populations civiles. C'est une des raisons d'ailleurs de ma présence ici, pour voir le terrain et pour pouvoir aussi porter ces réflexions et porter les conclusions que nous pouvons tirer de ces visites dans ce débat. Je pense que la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, depuis maintenant bientôt 30 ans, cette situation d'instabilité, de conflit latent, de conflit déclaré, de choses qui changent tous les jours, est un problème essentiel pour la région, d'instabilité. Et puis, ça dure depuis assez longtemps et ça fait en sorte que ça n'est pas une crise dont on parle, j'allais dire malheureusement, assez souvent, assez régulièrement sur le plan international. Donc, je pense que ce qu'on peut attendre, et c'est la raison de notre présence ici, c'est d'avoir, dans le fond, une voie pour la paix, pour la stabilité dans la région qui peut s'exprimer à une voie qui vient d'en dehors du continent africain. Dès avant cette conférence de presse, le président Berset s'était rendu à pied au quartier général de la Monusco-Goma, quelques encablures. Les échanges avec les responsables de la mission onusienne ont porté sur le travail que cette mission réalise en matière de protection des civils, en appui à la force des défenses et des sécurités, aussi bien sur le plan de la protection des civils avec les dispositifs militaires de la Monusco. Il faut préciser que la Suisse est un partenaire important des Nations Unies. Autre temps fort de cette rencontre, c'est l'hommage aux victimes des casques bleus et celles de l'armée régulière tombée sous les atrocités des groupes rebelles. Les présidents helvétiques ont salué leur mémoire en déposant sa couronne de fleurs sous la stèle de la Monusco. Après cinq jours passés en RDC, Alain Berset quitte le pays suffisamment renseigné de malheurs causés par le voisin rwandais à travers ses supplétiques du M23. A l'aéroport de Goma, le sourire était partagé de toutes les parties pour un séjour couronné des succès. Et c'était en présence des ministres congolais des droits humains et celui de la communication et médias. En justice, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a assisté à l'audience foraine des policiers présumés kidnappeurs. Peter Kazadi a cet effet martelé que ceux qui sont censés pratiquer la loi doivent être exemplaires. Alain Bikaï. Il a tenu lui-même des RDC de sa présence à l'audience foraine des présumés policiers kidnappeurs, des décivils, au moyen des taxis communément appelés caisses. Ces éléments de la peine se sont poursuivis par l'organe de la loi en procédé de flagrance pour l'extorsion des biens des personnes kidnappées. Ayant placé son mandat sous la lutte contre l'insécurité et le rétablissement de l'autorité de l'État, le patron de la sécurité nationale, maître Peter Kazadi Kankoundé, a appris cette démarche en déclarant que ceux qui sont censés respecter la loi doivent être exemplaires. Ceci rentre dans la nouvelle politique que je vais imprimer. D'abord au sein de la police avant de nous occuper de tous ceux qui commettent des actes de vandalisme communément appelés des colunas. Il faut que la police soit d'abord disciplinée, respectueuse des lois de la République avant de pouvoir sanctionner nos compatriotes en civil qui marchent en marche de la loi. Dans un autre décor, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu dans son bureau de travail une délégation de députés provinciaux de la RDC venue lui présenter les civilités. A cet effet, ces élites du peuple ont demandé à leurs anciens collègues de plaider pour eux au niveau du gouvernement central pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Et puis une délégation de la francophonie reçue par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Cette délégation est venue s'enquérir de l'évolution de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie à 100 jours de sa tenue à Kinshasa. On en parle avec Doris Mouzotamboué. Une délégation de la francophonie conduite par son administratrice, madame Caroline Saint-Hilaire, est à Kinshasa essentiellement pour se rassurer de l'avancée des préparatifs à 100 jours des Jeux. Elle était à la tête d'une délégation venue de Paris, élargie aux membres de la délégation générale de la francophonie. Autour de la table, plusieurs questions ont fait l'objet des discussions, notamment la question de la sécurité des athlètes, la gratuité des visas et le go-pass pour les pays participant aux Jeux. De toutes ces préoccupations évoquées, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie a d'abord rassuré la délégation de l'engagement du chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké-Ditu-Lombo, de l'organisation des Jeux. Des instructions ont été données fermement au comité de pilotage que je préside, à chacun des ministres sectoriels qui est concerné, pour que d'ici à la fin de la semaine prochaine, les problèmes qui doivent être résolus immédiatement, le soir. L'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie s'est dit satisfaite et agréablement surprise des choses qui se font après une visite effectuée sur le terrain. Elle propose un plan opérationnel concret pour communiquer avec les pays participants. Depuis mon arrivée à Kinshasa, je sens la volonté, je sens la mobilisation de toutes les autorités et ça me rassure comme administratrice. Avec le vice-premier ministre, nous sommes en voie non seulement d'accomplir ces Jeux de la francophonie, ces 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, mais on veut que ce soit aussi une réussite pour la RDC, bien sûr. Monsieur le vice-premier ministre s'est engagé justement à écrire aux États pour que les visas soient gratuits, donc c'est une excellente nouvelle. C'est un des enjeux de taille, la partie congolaise plus précisément a sollicité l'engagement actif de l'Organisation internationale de la francophonie et le soutien des États membres pour la réussite de ces grands défis. Rendons-nous à présent à l'Université de Kinshasa pour parler de cette signature de partenariat entre l'ANAPI et l'UNIKIN. Objectif, la prise de conscience des universités face au climat des affaires. J'ai un rôle majeur à jouer dans les questions vitales du pays comme celle de l'amélioration du climat des affaires. L'université fait partie des cibles de l'ANAPI qui mènent une sensibilisation dans l'objectif d'obtenir une appropriation de sa démarche pour un meilleur assainissement de l'environnement des affaires. A la colline inspirée, c'est une conférence scientifique qui a abouti à la signature d'un partenariat entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements et l'Université de Kinshasa. Un cadre de discussion aux grandes attentes. Nous pourrons poser la question de savoir ce que vous pensez de la cohérence du cadre légal dans le secteur des petits et moyens d'entreprise. Et là, nous avons besoin d'une lecture académique, d'une lecture des praticiens, d'une lecture des professeurs, d'une lecture des chercheurs qui passent le temps pour pouvoir comparer différentes doctrines, différents pays. Et nous pensons que leur lumière permettra à ce que nous, au niveau de l'exécution, nous puissions réorienter. En tant que fleuron de la réflexion, nous avons souhaité apporter justement cette expertise dans divers domaines. Les sciences économiques, les sciences politiques administratives, les sciences de la vie, mais également celles environnementales et agronomie, etc. Nous avons besoin de savoir comment nous comporter face au climat des affaires. Il faut assainir absolument si nous décidons de faire le grand bon. Le directeur général de la NAPI, Anthony Kinzo Kamole, a affirmé le besoin d'une lecture des praticiens et chercheurs pour mieux orienter les actions de sa structure. Ce partenariat sera signé avec plusieurs autres universités. Restons encore à l'université de Kinshasa, mais cette fois-ci à la faculté des sciences. La faculté des sciences a clôturé les trois jours des journées scientifiques. C'était en rapport exactement avec le baptême de trois ouvrages, entre autres celui en rapport avec la sécurité sociale en République démocratique du Congo. Nouvelle stratégie redépendant. La clôture, c'est vendredi 14 avril 2023 de première journée scientifique organisée à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa en collaboration avec le Centre interdisciplinaire en sciences du travail. Cette cérémonie a été présidée par le professeur Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, assistant principal, directeur de l'Unikine, le professeur Jamarika Mbentoumba. Trois temps forts enregistrés, à savoir les exposés du deuxième jour des travaux dans l'avant-midi, premier épisode, ensuite les recommandations issues du rapport général et les baptêmes de trois ouvrages scientifiques. Deux de ces trois livres sont l'œuvre du professeur Riffin Ngomper Ilunga, publié sur le syndicalisme congolais et actions sociopolitiques en période de démocratisation, et l'autre sur les partenariats et les acquis dans les secteurs fluviales et lacistes, en RDC. Le troisième livre du professeur Crispin David Mouengue, Nounungu, consacré à la réforme de la sécurité sociale en RDC, nouvelle stratégie. Selon le professeur Albert Mounuma Mounanga, coordonnateur de ces journées scientifiques, est doyen honoraire des sciences sociales, administratives et politiques. On ne forme pas les élites sans la recherche accompagnée de la pratique. Le centre de recherche interdiscipliné en sciences de travail, c'est en fait la locomotive du département de sciences de travail. Il y a beaucoup d'opportunités dans le monde du travail, beaucoup de pistes de recherche. Le but poursuivi est de démontrer les rôles du travail dans l'épanouissement de l'homme et la société, ainsi que sensibiliser les organisations sociales professionnelles à la formation et à la promotion de la recherche. La protection de l'environnement concerne aussi les enfants, les élèves de l'école Futur Lider Académie, ciblée pour être sensibilisée sur l'importance de la faune et de la flore, une initiative de la plateforme Bilanganabéto. Érika Bamba. Des moments de vacances transformés en moments de découverte. Pour ces écoulées de Kinshasa, l'école Futur Lider Académie prolonge les savoirs hors de l'enceinte de l'établissement. Nous sommes aux symphonies naturelles pour concilier la théorie et la pratique. L'initiative de cette école, en partenariat avec la coopérative agricole Bilanganabéto, a permis à ces apprenants de sortir des livres et de vivre la réalité. Les enfants sont venus découvrir la pisciculture en étang, la pisciculture hors sol, en bac. Mais au-delà de tout ça, c'est découvrir les différents écosystèmes. et la manière dont ils interagissent. Comment nos enfants vont-ils valoriser l'agriculture ? Comment vont-ils préserver l'environnement ? Voilà, s'ils n'ont pas de connaissances, s'ils ne découvrent pas ce milieu, s'ils ne découvrent pas ces activités. Ces enfants curiés ont marché pendant plusieurs heures à la découverte des trésors cachés dans ces sites, pour mieux comprendre la réalité du terrain. Cette visite nous a appris beaucoup de choses sur la nature. On a visité une grande pierre qui faisait sortir de l'eau. On a aussi vu des poissons-chats. On a appris beaucoup de choses à l'école. J'ai visité des ponts, j'ai visité des cavernes, j'ai visité beaucoup de choses. Ces voyages touristiques, riches en enseignement, est une offre de la plateforme Bilanganabéto pour réveiller le génie local, créer de l'attirance vers la nature de la grotte, en passant par les arbres fruitiers, des étangs et pour atterrir sur la pisciculture. Ces élèves sont rentrés pleins de souvenirs en attendant une prochaine découverte des richesses de la biodiversité congolaise. Et puis, notre confrère Patrick Michel-Moukou a présidé le panel environnement des affaires. C'était au tour des travaux sur les enjeux du blanchiment des capitaux. On en parle avec José-Baito Ambo. L'objectif de ces panels était de passer en revue, à la lumière de la loi nouvellement promulguée, les enjeux du blanchiment de capitaux et la corruption, ainsi que leur impact sur les investissements et l'amélioration du climat des affaires. Des vents imparterrent des responsables des conformités de différentes structures. Les panels conduits par Patrick Michel-Moukoui, journaliste et spécialiste de questions d'investissement, a analysé profondément la question, tenant compte de la situation actuelle du climat des affaires en République démocratique du Congo. Du contenu de la loi à son impact réel sur l'environnement des affaires. En mettant à lumière l'expérience internationale, les panélistes ont argumenté jusqu'à dégager une politique capable d'enrichir davantage la nouvelle loi. L'espérance internationale, la représentante de la cellule présidentielle du climat des affaires, le représentant de Glencore, comme le directeur général de CGT, était d'avis qu'il faudrait accentuer la sensibilisation de cette loi et mettre en place un dispositif pour évaluer régulièrement l'application des dispositions de cette loi. Placée sur la liste grise du groupe d'action financière GAFI, la RDC veut, avec cette loi, travailler de sorte à renforcer les mesures pour barrer la route aux blanchisseurs et corrupteurs. Et puis, la présidente de la cellule de l'U2PES, Massina, sans fil 2, il s'agit de Karine Tzompi, qui poursuit sa mission de sensibilisation de la jante féminine sur leur engagement politique. Elle appelle les femmes à soutenir les candidatures féminines aux prochaines élections. Alain Bikai. Ces femmes de la société civile du mouvement républicain Notre Avenir militent pour le changement et l'encadrement de la femme et la jeune fille pour son épanouissement dans la société congolaise. Maître Marie-Louise Efféquet, les présidentes de cette structure, a eu à partager son expérience des vies politiques et l'a par ailleurs pris l'initiative d'aider la femme et la jeune fille à s'autoprendre en charge. C'est la motivation de cette conférence débat. Il est important que les femmes aussi bénéficient de ce genre de formation pour diriger demain. Très souvent, les femmes elles-mêmes disent qu'elles sont marginalisées. Mais non, c'est très faux. Elles ne seront pas marginalisées dès lors qu'elles auront une connaissance sur toutes ces questions politiques. C'est pour ça que notre avenir veut donner l'opportunité à ces femmes de venir rejoindre nos formations que nous proposons avec l'Académie Boussot. L'occasion pour la présidente de réaffirmer l'engagement de sa structure a relevé ses défis pour un monde équilibré entre l'homme et la femme comme l'estupuit la Charte des Nations Unies sur la parité et a assuré la pleine réalisation des droits et des chances de femmes au poste de décision. L'autonomisation et la numérisation sont deux concepts qui peuvent changer la vie de la femme et la pousser vers son développement intégral. Les femmes du syndicat fausses, si fines, l'ont compris. C'était lors d'un atelier organisé en leur faveur. On en parle avec Jean-Pierre de l'Eau des Masons. L'autonomisation de la femme genrée en milieu familial et professionnel grâce aux outils, gadgets et solutions numériques et digitales qui s'offrent aux jeunes hommes, femmes, garçons et filles permettent leur épanouissement et développement inclusif. C'est le sujet développé au cours de cet atelier de sensibilisation animé par la secrétaire générale adjointe chargée des actions féminines de la fossé fine, Inès Baguicha. Dans son exposé, Madame Baguicha a mis un accent particulier sur les femmes qui, au-delà de l'allaitement maternel, de la garde et de l'éducation des enfants, de l'entretien du foyer, se concentrent et se sacrifient à nourrir leurs enfants et leurs familles à travers des activités connexes. Pour la secrétaire générale adjointe du fossé fine, la maîtrise et l'adaptation face à la vitesse du numérique ne rend pas seulement la femme autonome, mais lui permet surtout dans ce qui est de l'utilisation de smartphones, d'ordinateurs, d'apprendre, de s'instruire, d'étudier et de découvrir des multiples options et de techniques offertes par les réseaux sociaux. Nous vivons le digital, c'est un changement radical. La vitesse avec laquelle il part, on ne peut pas rester. Parce que vous dites que vous prenez l'âge, vous dites que je ne veux pas m'informer, non. Parce que le monde avance, il ne recule pas. Le monde ne vous attend pas. Il y a un nommé Kennedy qui a dit si vous restez persuadés, branchés sur le passé, et observez que le présent, c'est sûr que vous allez rater l'avenir. Voilà ce que nous sommes en train de donner comme message aujourd'hui. Ce qui l'a poussé à encourager et réveiller les consciences entrepreneuriales ont dormi chez les femmes. Alain Bicay va nous parler cette fois-ci toujours des femmes mais des femmes et des femmes de la Ligue et des femmes du parti présidentiel I.D.P.E.S. La sensibilisation des femmes sur leurs droits n'est pas une question du moins dans l'union pour la démocratie et le progrès social mais une question de tous les jours. C'est dans cette optique que la présidente de la Céline I.D.P.E.S. I.D.P.E.S. Tchango recommande aux femmes de soutenir les candidatures féminines comme l'a souhaitée la distinguée première dame Denise Ndiakia ou Tisekedi lors de ses rencontres avec les femmes militantes du parti. Au quartier Bicoucou dans la commune de Kimban Tseke Karine Sompi a conscientisé l'assistance sur les rôles que doit jouer la femme pour la réélection de Félix Antoine Tisekedi Tchilombo champion de masculinité positive. Ici ce cadre de l'I.D.P.E.S. a invité les membres de la fondation Lito Yamboka à adhérer massivement au parti cher à Félix Antoine Tseke de Tchilombo pour lui accorder une majorité écrasante au parlement. C'est dans la section de l'I.D.P.E.S. Kinga Sani Pascal que Karine Sompi a bouclé sa mission de rédynamisation du parti à la base. Les femmes ont été invitées à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tseke de Tchilombo pour l'amélioration des conditions sociales de la population congolaise. Partout où elle passait Karine Sompi a offert un cadeau d'épargne à toutes les femmes présentes à ces différentes manifestations. Des engins roulants matériels et autres équipements remis aux divisionnaires provinciels du genre plan et santé de la province du Kasseï central. C'est un appui du Canada à travers l'UNFPA. Le gouverneur de cette province a présidé cette cérémonie Franklin Calumbo. Cette dotation constituait entre autres des dix motos destinées aux divisions de plan santé et genre et aux zones de santé et 60 vélos pour les acteurs de la distribution à base communautaire en contraceptif. Appui s'inscrivant dans le cadre du projet amélioration de la résilience du système de santé pour assurer la santé sexuelle et droit reproductif de la femme et de la fille en RDC appuyée par le Canada à travers l'UNFPA. Explique Marguerite Kondouma chez le bureau l'UNFPA Grand Kassaï. Notre mandat veut que les femmes ne perdent la vie à donner la vie. Notre mandat veut aussi que chaque femme là elle se trouve accès à la planification familiale. en croire Nathalie Kambalaloucé directrice pays de l'ONGD femmes met dans la main pour le développement intégral qui a facilité l'acquisition de cet appui. Ce matériel renforce les actions en faveur des droits de la femme. Ainsi que FMDU a eu le moyen de UNFPA et nous avons mis à la disposition aujourd'hui le ministère du genre ainsi que la division du genre les matériels informatiques du matériel du bureau on a eu des fournitures du bureau matériel de sensibilisation c'est pour les rendre efficaces vraiment pour bien coordonner les différentes commissions dans le volet des prises en charge et aussi le volet pré-révention de la lutte contre le violon sexuel et celle basée sur le jour. Le gouverneur de province du Kassai central John Kabea a recommandé aux bénéficiaires un usage irrationnel de l'appui reçu. Nous allons terminer par la religion les serviteurs les serviteurs de Dieu de l'église de réveil et de la communauté des assemblées de Dieu se préparent pour la campagne d'évangélisation édition 2023 à Mbandaka annonce faite au cours d'une réunion qui les a réunis dans le grand équateur on en parle avec Delphins et bois. Les sièges de l'assemblée chrétienne de la grâce de Mbandaka qui a abrité cette réunion préparatoire des campagnes d'évangélisation 2023 c'était en présence des serviteurs de Dieu de l'église des réveils et de la communauté des assemblées de Dieu ils étaient tous là pour écouter l'orateur du jour l'évêque Joseph Kouenzongo coordonnateur de l'église des réveils du Congo grand équateur et représentant légal de l'assemblée chrétienne la grâce l'homme l'homme de Dieu de l'église de l'église en dépit de l'église diversité il est temps il est temps d'éviter des quérènes stériles mais plutôt de préparer le fidèle à la rencontre du Seigneur en sonnant la trompette qui n'est autre que la parole de Dieu a déclaré l'évêque Joseph Kouenzongo chaque serviteur de Dieu a été invité à focaliser ce message sur la répentance plutôt que sur la bénédiction qui n'est autre qu'un surplus la journée s'est terminée par un jeu de questions et réponses à la grande satisfaction de tous merci de nous avoir suivis c'est parce que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité un journal réalisé par Patrick Bapula Yom Lamba et Atacha Kimbembi et Machini l'équipe technique était assurée par José Dimonekene Gabi Konga Alain Ngalia Hugues Nguendou grâce Kingambo l'information continue sur nos antennes en français de les quatre langues nationales à 13h30 Tétis Samba Danae ce journal a été coordonné par Patti Tunduangou Kizunda nous vous souhaitons un début de semaine à toutes et à tous au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada